Bonjour Evaroc. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chamorrois. Bonjour. Bertrand, alors mes infos sont contradictoires. On me dit, il va parler des relations hommes-femmes et on me dit, il a des infos sur le prochain confinement. C'est quoi cette histoire ? J'ai les deux. En ces temps troublés où l'avenir est plus que jamais incertain, comment savoir ce que le futur nous réserve ? Écouter les chaînes info ? Consulter les astres ? Appeler le numéro surtaxé du voyant émérite Claude Alexis ? Ou lire les lignes de la main de Jean Castex ? Non, il existe un moyen bien plus fiable de voir quel avenir se cache derrière les sombres nuages qui obstruent notre quotidien. La télé-réalité. Ah, vous ne l'aviez pas vu venir celle-ci ? Non, ça m'étonnerait. Eva, je vois ton regard interrogatif qui demande, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là ? Oui, la télé-réalité détiendrait la clé du futur. Dois-je vous rappeler que la starlette botoxo-complotiste Kim Glow avait annoncé à l'avance et avec justesse la date du deuxième confinement ? Elle vient de récidiver en affirmant sur ses réseaux que le troisième confinement sera pour le 7 février. Est-ce à dire que les candidats de télé-réalité en savent plus que nous ? Pour en avoir le cœur net, j'ai regardé Les Princes de l'amour sur W9. L'épisode d'hier collait parfaitement avec l'actu du moment. Julien Berthe, candidat emblématique, a fait son grand retour dans la villa, provoquant chez ses camarades la même réaction qu'auront sans doute les Français en voyant Emmanuel Macron à 20h à la télé dans quelques jours. On a mixé les deux, on s'y croirait. Françaises, Français, mes chers compatriotes. C'est vrai qu'on le voit un peu trop souvent en ce moment. Et dans l'épisode d'hier, toutes les répliques des candidats semblaient résonner avec le contexte du moment comme si eux avaient déjà eu confirmation de ce qui nous attend, à savoir un re-re-confinement de plusieurs semaines. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud. Vous l'avez peut-être lu, d'après un sondage de l'Institut Elab pour BFM, 52% des Français sont défavorables à un nouveau confinement. 42% sont donc pour. Je ne suis pas dégueulasse en calcul mental. 42 et 52 ? Oui. Ah oui. Allez, bonne journée à toi. Il doit y avoir des « ne se prononce pas » dans le papier. Oui, « ne se prononce pas » ou « ne se savent pas ». Mais bon, 42 pour et qu'il voit une solution pour faire reculer l'épidémie. Et je soupçonne cette candidate d'en faire partie. Même si j'ai peur au fond de moi, je me dis, bon, c'est le moment de faire la différence. Donc mine de rien, j'ai hâte et ça va faire bouger les choses. Et oui, c'est officiel. Les candidats de Téléréalité ont les infos avant nous. Alors, quand le troisième confinement nous sera-t-il annoncé ? Combien de temps durera-t-il ? Réponse dans l'épisode décisif des « Princes de la pandémie » Très, très prochainement, à 20h sur toutes les chaînes. Et il se pourrait bien que rien ne se passe comme prévu. En attendant, je vais aller faire du calcul mental. Vous avez brunier, Bertrand. Ça arrive au meilleur. Je ne suis qu'un homme, pas une machine. C'est vrai, c'est vrai. Eva, votre zapping en main. C'est vrai ? Ah oui, complètement. C'est catastrophique.